Salut à toutes et à tous, on va faire un tour du studio de ProMix Live, mais d'abord, intro. On va faire un petit tour du studio de ProMix Live qui nous sert aussi bien pour faire des tutos comme celui-ci, ou alors pour tourner des émissions. C'est un studio que j'ai voulu avant tout pratique, qui permet d'enregistrer tous les instruments qu'on a à disposition sans avoir à les câbler. Ça permet d'être très inventif et dès qu'on a une idée, on l'enregistre. Dans une prochaine vidéo, on parlera de traitement acoustique. On verra qu'avec peu de moyens, on peut facilement traiter son studio et avoir quelque chose où l'on peut travailler confortablement. À la base, cette pièce était faite pour des répétitions de groupe et au fur et à mesure, on tendait de plus en plus à enregistrer, donc j'ai décidé d'en faire totalement un studio d'enregistrement. Dans les vidéos, vous voyez souvent ce plan-ci. On va faire un petit tour d'horizon et ensuite, on va détailler chaque partie du studio. Malgré tout, on va détailler chaque second style. C'est un site web, rendez-vousauer qu'on l'aise beaucoup pluieuse. Ce fun, allez détailler! Vous voyez avoir un petit tour d'éplique ou un roman de... Sous-titrage ST' 501 En cartes de son principale, on utilise une Apollo Twin de chez UAD. Elle n'a que deux entrées à la base, mais en ADAT, je lui branche l'AudioFuse 8 Pré de chez Arthuria, qui me permet de rentrer huit préampes en ADAT et qui me permet d'avoir plus d'entrées. Dans une de ces entrées, on utilise la tranche Focusrite, qui a elle, compresseur, limiteur, equaliseur sur la même tranche. Qui rentre aussi dans l'Arthuria, on a le Torpedo Live, qui est un simulateur de baffle pour les amplis guitare. Lui-même rentre dans le Warm Audio un equaliseur et un préampli de type NIV, qui est suivi du Warm Audio WA76 à un compresseur de type 1176, qui me permet de compresser à la prise, d'équaliser et de compresser à la prise. Et tout le système, j'ai rajouté une UAD Quad pour avoir plus de processeurs encore, puisque l'Apollo a quatre processeurs, plus une Quad. On a donc huit processeurs UAD pour le traitement audio. Pour la suite du traitement logiciel, j'utilise le Softube Console One, qui est simplement une télécommande pour les plugins Softube et UAD, qui permet de travailler avec des boutons plutôt que de travailler avec la souris. En logiciel, j'utilise Studio One de chez Prezonus. De temps en temps, Reason, pour quelques synthés. Et là, on voit Console One, la partie logicielle, qui permet d'avoir transient shaper, compresseur, equaliseur et même un processeur de saturation, selon le type de console qu'on utilise en simulation. Les moniteurs du Studio sont des Genelec 80-50. Ça permet de ne pas avoir besoin vraiment de subs, puisqu'ils descendent extrêmement bas jusqu'à 35 Hz. Et ils sont posés sur une pile de carrelage. Ça fait un très très bon support, c'est très costaud. Et plus ça a de poids, plus c'est costaud, mieux c'est pour éviter les vibrations. Et comme l'Apollo n'a qu'une sortie casque, on multiplie cette sortie casque jusqu'à quatre si on a besoin de jouer à plusieurs musiciens en même temps. Le bureau est simplement fait d'une planche, qui est sur des pieds, dans laquelle j'ai fait des inserts, pour pouvoir rentrer les racks. Et à l'arrière, tout simplement, une petite équerre en alu, pour éviter que ça sorte du rack fait maison. Des réglettes en alu, ici, une découpe dans le meuble, et j'ai inséré le rack d'un côté, et de l'autre du meuble. Avant de parler acoustique, on va voir un petit peu l'agencement du studio. C'est un studio qui sert pour ProMix Live, pour tourner des émissions, pour tourner des tutos, mais avant tout, je voulais que ce soit un studio convivial, où quand on a envie d'enregistrer une idée, l'instrument soit déjà pré-câblé, et qu'on n'ait pas besoin de câbler quoi que ce soit, ou de passer un quart d'heure, pour pouvoir enregistrer juste un instrument. Là, on se retrouve dans la partie batterie, avec d'un côté la batterie électronique, qui nous permet, avec un simple câble USB, d'enregistrer du MIDI, et de créer des batteries avec des VST. Et de l'autre côté, la batterie acoustique, où on peut placer simplement un micro, si on veut enregistrer un élément de cette batterie. En complément des batteries, on a une boîte à rythme, qui peut être enregistrée soit en audio, soit pareil, triguée du MIDI, directement branchée à l'ordinateur. On utilise le Matrix Brut, soit comme clavier maître pour piloter des VST, ou on rouvre l'audio, et là, ça rentre dans la carte son, et on l'utilise simplement comme un synthé analogique traditionnel. De ce côté-là, on a la partie guitare, avec les amplis qui sont reliés à un torpedo live, pour faire de la captation sans aucun bruit, ou alors, on met simplement un micro devant le greenback, ou le VH, selon qu'on veut un son plus vintage, ou plus moderne. Dans le fond du studio, on a placé un vieux piano acoustique, qui ne nous a rien coûté du tout, on l'a simplement repeint. On a rajouté une guirlande, pour le côté un petit peu esthétique, et voilà, on a un piano qui suffira d'accorder, pour pouvoir l'utiliser réellement dans certaines productions. Pour enregistrer le chant, j'aime bien voir le chanteur juste à côté de moi, pour pouvoir discuter des prises directement, j'aime pas qu'ils soient dans une cabine séparée, là on peut interagir beaucoup plus vite. Dans ce coin-là du studio, on a du rangement, avec les câbles rangés par type, XLR, jack, etc., midi, les valises bien sûr, pour pouvoir ranger les micros, comme ça ils ne prennent pas la poussière dans le studio, quand ils ne sont pas utilisés, et ça permet un petit peu, d'avoir une organisation des boîtes, et du rangement, on retrouve facilement nos affaires. Et là, on a des barras qui servent de pièces de stockage, pour mettre les instruments qu'on a en double, ou les boîtes, mais ça peut aussi servir de cabine, pour poser un ampli, et l'isoler un petit peu du reste du studio, ou un chanteur. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, pour être prévenu aux prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos, on parlera du traitement acoustique, mais on se quitte avec un petit bêtisier. Ciao ! Passage. Et la guirlande. Et la guirlande, c'est vrai. Et la guirlande, tu peux couper. To see you best, oh... Oh merde, j'ai envie de... On l'a simplement repeint... On l'a simplement repeint... On l'a simplement repeint en blanc. Pose, fais... Pose le jeu comme on dit au rando. Ça va, tu fais rigoler quand il te dit, il suffira juste de l'accorder. On l'a simplement repeint en blanc, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Oh putain. Oh putain, on place simplement. Oh putain, simplement. Je fais la même chose que tout à l'heure. Le clon. Le clon. Où on garde les aies. D'isoler un ampli, ou un chanteur passage. Voilà la poussière qui est là-dessus. Attends, viens voir déjà si ça rentre. Et dans... Quoi ? Non, rien. On t'as tu est là-dessus. Pas inclusisha. Je suis le clon. 哦 ou... Pas inclus 밖에 vers la concur vitale.